Je remercie tous les organisateurs de cette journée pour leur invitation et c'est un plaisir en tous les cas que d'être parmi vous. Comme l'a précisé M. Guérier, je vais intervenir sur la question des mémoires de la guerre d'Algérie au pluriel. Très rapidement, je vais me présenter. Je suis Abder Menoumène, je suis historien. Je suis actuellement chargé de mission sur la mémoire de la guerre d'Algérie à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au département Mémoire. Et en même temps, toujours chercheur associé à Perpignan et en même temps, comme l'a rappelé M. Guérier, membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivezalte. Et c'est vrai que d'emblée, je pourrais dire quelques mots sur ce camp, puisqu'on pense souvent que ce camp est en lien avec plutôt la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, bien entendu. Mais il a eu aussi une histoire avec cette guerre d'Algérie, puisque c'est un fait quand même assez intéressant. C'est que l'on retrouve dans ce camp toutes les mémoires de la guerre d'Algérie. On y retrouvera des appelés qui partiront de ce camp de Rivezalte pour aller en Algérie, en AFN, comme on disait à l'époque. On y retrouvera des soldats algériens de l'armée française. Et là, on fera le distinguo avec les supplétifs. Donc, déjà quelques éléments aussi sur la difficulté à cerner tous les groupes sociaux. On y retrouvera des membres du FLN et on y retrouvera des Harkis et leur famille. Donc, un lieu qui, en quelques années, va voir arriver plusieurs acteurs de la guerre d'Algérie. Alors, concernant mon propos, je vais essayer de dresser en moins de 30 minutes, en 27 minutes, je crois qu'il me reste ça à peu près, la question de ces mémoires de la guerre d'Algérie, de ses complexités, en même temps de montrer la diversité des acteurs de la guerre d'Algérie et en quoi, finalement, jusqu'à parfois aujourd'hui, il y a des enjeux mémoriels, des tensions mémorielles, en lien, entre autres, avec ce sujet. Alors, petit rappel historique, je pense que l'on ne peut comprendre la question des mémoires de la guerre d'Algérie que si on revient sur la complexité de ce conflit. Guerre complexe, parce que ce n'est pas une armée contre une autre armée, ou ce n'est pas seulement ce cas de figure. La guerre d'Algérie, c'est une guerre de décolonisation. On a parlé de la guerre d'Indochine. Il y a eu, bien entendu, avant la guerre d'Algérie, cette guerre d'Indochine de 1946 à 1954. Il y a eu ce que l'on appelle encore aujourd'hui les combats du Maroc et de Tunisie, 1952-1956 pour faire simple. Et il y a eu, bien entendu, cette guerre qui ne disait pas son nom à l'époque. Ces opérations de maintien de l'ordre, ces événements, c'est ainsi qu'on nommait ce qui se passait durant cette période de 1954-1962 en Algérie et aussi en métropole et aussi en France. Guerre de décolonisation, guerre d'indépendance, puisque l'objet, finalement, de ce conflit, quel était-il ? C'est, bien entendu, on a vu s'opposer, finalement, les adversaires de l'indépendance, ceux qui étaient partisans de l'Algérie française, du maintien de l'Algérie à la France, et aux partisans de l'indépendance, de ceux qui voulaient un détachement, bien entendu, de ce territoire. Je parle de détachement, ça me permet de faire la transition avec la troisième notion qui pourrait, d'une certaine manière, définir ce conflit, c'est cette notion de guerre de sécession, puisque la particularité de l'Algérie, et c'est ce qui fait, on va dire, un peu la singularité de ce conflit par rapport à la Tunisie, l'Indochine, le Maroc, c'est qu'il y a cet aspect de sécession, dans le sens où l'Algérie était rattachée d'un point de vue juridique et administratif à la France. Et donc, on a, finalement, ce qui explique, finalement, les prises de position des politiques de l'époque, qui vont vous dire, l'Algérie, c'est la France. C'est inconcevable que l'Algérie soit détachée de la France, puisque ce territoire fait partie, donc, du territoire français. Donc, il y a cette notion-là, et d'ailleurs, c'est une citation de Pierre Mendes France, donc, président du Conseil à l'époque, le 12 novembre 1954, qui dira dans un de ses discours, c'est une guerre de sécession. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est toujours intéressant aussi de comparer de quelle manière est perçue ou définie cette guerre d'Algérie. Du côté algérien, cette guerre est perçue comme une, ou définie, comme une guerre de libération nationale, ce qui s'appelle en arabe, l'Habu al-Tahri al-Watani, donc la guerre de libération nationale. Donc, c'est une libération d'un territoire qui serait sous occupation. C'est ainsi que c'est enseigné et défini en Algérie. Et il y a aussi cette notion de révolution, Thaura, qui est donc employée en Algérie. Alors, vous allez me dire, ce serait plus ou moins simple si on s'arrêtait là. Eh bien non. Complexité encore de cette guerre d'Algérie, qui va avoir des répercussions sur les mémoires françaises de la guerre d'Algérie, et aussi algérienne, d'une certaine manière, c'est cet aspect aussi de double guerre civile. La guerre d'Algérie, c'est une guerre civile aussi entre Français, une guerre civile franco-française et une guerre civile algéro-algérienne, franco-française, parce qu'il y a eu un putsch, souvenez-vous, avril 61, le quarteron de généraux à la retraite, dixit le général de Gaulle, donc Charles, Jouot, Zeller, etc., qui ont tenté donc un putsch contre la politique d'autodétermination du général de Gaulle. Il y a eu l'OS, l'Organisation armée secrète, donc 61-62, avec toutes les violences que cela a induits avec des attentats, du terrorisme, du contre-terrorisme, et donc des victimes dans ce conflit, dans cet aspect de guerre civile franco-française. Guerre civile aussi algéro-algérienne, ça complexifie encore les choses, et ça complexifie encore les mémoires, encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a aussi cet aspect de conflit entre ces Algériens qui sont pour l'indépendance ou qui sont dans les maquis indépendantistes, et il y a ces Algériens ou ces Français de statut de droit local, ou ces Français musulmans, ou ces Français de souche nord-africaine. Vous savez, il y a toute une litanie de termes qui sont utilisés pour définir une partie des habitants de l'Algérie, et donc on a ceux qui sont dans le camp de l'État français ou de l'armée française. Les harkis, c'est le terme le plus utilisé, la catégorie la plus connue, mais pas seulement. Il y a eu aussi des Algériens qui ont fait leur service militaire dans l'armée française, 120 000. Il y a eu des Algériens qui étaient engagés dans l'armée française, dans les tirailleurs, les spaïstes, mais aussi d'autres unités. Il y a eu des fonctionnaires algériens, de l'État français. Il y a eu des élus aussi qui ont représenté une partie de cette population durant cette période-là. Donc, voilà, vous avez déjà cette forme de guerre civile entre ces partisans de l'indépendance, du côté algérien, entre guillemets, et ceux qui étaient aussi pour le maintien soit de l'Algérie française ou qui étaient du côté de l'État français, parce que c'est complexe. Vous avez des personnes qui sont à FLN qui vont se retrouver harkis, des gens qui étaient harkis qui vont se retrouver au FLN, des gens qui étaient au FLN mais qui travaillaient aussi avec l'armée française, ou des gens qui étaient harkis qui travaillaient aussi avec l'FLN. Voilà, vous savez, c'est compliqué tout ça. Autre aspect de cette guerre civile algéro-algérienne, c'est aussi le conflit entre indépendantistes, entre nationalistes, puisqu'il y a bien entendu le Front de Libération Nationale qui va l'emporter largement, et il y a son frère ennemi, son adversaire, mais qui souhaitait aussi l'indépendance, le MNA, Mouvement National Algérien. Je le cite, puisque cette guerre fera 10 000 morts, à peu près, 4 000 en France, 6 000 en Algérie, donc dans ce conflit aussi fratricide. Cette guerre, cet aspect de guerre algéro-algérienne va se poursuivre aussi, par exemple, en métropole jusqu'en 65. En 65, vous avez encore des morts dans cette guerre civile algéro-algérienne à Roubaix, toujours coin. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui montre que finalement, qui explique finalement la complexité de ces mémoires de la guerre d'Algérie. Ensuite, je voulais déjà un petit peu montrer dans ma petite introduction, c'est que cette guerre a aussi été une guerre qui a été longtemps sans nom. Auparavant, durant ce conflit, on utilisait la notion d'événement. Et il n'est pas rare lorsque, tout à l'heure on va parler des archives, des archives orales, dans les campagnes d'archives orales, de rencontrer des témoins de cette période, et lorsqu'on discute, lorsqu'on échange, lorsqu'on recueille leurs témoignages, ils vont vous dire, durant les événements, c'était les événements. Cette notion d'événement, elle était largement utilisée à l'époque, entre autres par la presse. Il y a eu ensuite, officiellement, cette notion d'opération de maintien de l'ordre. On n'envoyait pas les appeler faire la guerre. On envoyait les appeler faire des opérations de maintien de l'ordre. C'est important aussi, parce que ça va avoir aussi des implications dans les revendications du groupe social, on va dire, des anciens combattants. Alors là, il y a pratiquement une unanimité pour obtenir le titre de combattant de la guerre d'Algérie. Et enfin, ce n'est pas inintéressant de le citer, la guerre d'Algérie n'est reconnue officiellement qu'en 1999. Aujourd'hui, pour faire simple, des élèves de Terminal sont nés en 1999-2000, à peu près, au moment de leur naissance, la guerre d'Algérie est reconnue. C'est quand même intéressant de leur dire de cette manière-là, parce que ça permet de percuter, finalement, sur cette reconnaissance. Donc, événement, opération de maintien de l'ordre, reconnaissance de cette guerre d'Algérie. Et là, par ce tableau, on va dire, cette déclinaison des mémoires, on voit la pluralité de ces mémoires de la guerre d'Algérie. En France, vous avez la mémoire des anciens combattants, mais ce n'est pas une mémoire homogène, unanime, etc. Bien entendu, vous avez la mémoire des engagés, des militaires de carrière, la mémoire des appelés, la mémoire des rappelés aussi. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, des personnes qui ont déjà fait leur chance militaire, à qui l'on demande de repartir en Algérie. Il y a cette mémoire des pieds-noirs, de ceux que l'on appellera les pieds-noirs. Le terme de pieds-noirs n'apparaît que vers la fin de la guerre d'Algérie. Auparavant, on utilisait la notion d'européen d'Algérie, de français d'Algérie, de français de souche européenne. Et finalement, ce n'est que vers 56, 57, 58, plutôt vers la fin de la guerre d'Algérie, que le terme de pieds-noirs va se vulgariser ou se démocratiser, ou va être réutilisé tel un emblème par le groupe social pieds-noirs après 62. Il y a cette mémoire des harkis, donc de ces supplétifs, le terme de harkis, c'est un terme générique, le mot harkis signifie, ça vient du mot arabe haraka, mouvement, se déplacer, ce qui va définir ces troupes mobiles de supplétifs, et derrière ces harkis, en réalité, il y a une litanie, encore une fois, de catégorie, des moraznis, des assèses, des unités territoriales, des groupes mobiles de police rurale, GMS, etc., donc je ne vais pas faire le détail, mais derrière le mot harkis, en réalité, vous avez cet terme générique qui englobe toute une série d'autres catégories, avec des différences tout de même. Il y a cette mémoire des militants anticolonialistes, donc des Français qui soutenaient le Front de Libération Nationale, ce que certains appellent de manière péjorative les porteurs de valises, entre autres, le région Jansson, par exemple. Donc on a ces militants anticolonialistes, et leur mémoire est aussi présente ici. Cette mémoire des militants du FLN, puisque la guerre d'Algérie s'est aussi déroulée en métropole. La mémoire des militants du MNA, du mouvement national algérien, donc la tendance de Messali Hadj, aussi présente en France, puisque des sympathisants militants combattants du FLN se sont retrouvés en France après 1962, ou sont restés en France après 1962. La mémoire des militants de l'OS, aussi, l'organisation armée secrète, même si certains sont partis en Espagne pour ne pas être emprisonniers, vous avez des militants OS qui se retrouvent encore aujourd'hui, qui se sont retrouvés après 1962 en France. Donc vous le voyez, toutes ces mémoires, et encore une fois, à l'intérieur de ces groupes sociaux, vous n'êtes pas en face de groupes homogènes, vous avez autant de mémoire des anciens combattants qu'il y a finalement d'anciens combattants même, et idem pour les autres catégories, pour les autres groupes sociaux. Je fais une petite comparaison avec l'Algérie, parce que c'est quand même intéressant. De l'autre côté, c'est un peu plus simple, même si ça s'est un peu plus complexifié ces dernières années. Pendant, on va dire, de 1962 jusqu'aux années 1990, c'est essentiellement la mémoire des anciens combattants et militants du FLN, ceux qui sont dénommés les anciens boudjahidines combattants de cette guerre d'Algérie. Donc il y a cette mémoire. Il y a eu aussi une autre mémoire en Algérie qui a été prégnante, c'est la mémoire de ceux qui sont dénommés les martyrs de la Révolution, donc ceux qui ont été tués pendant la guerre d'Algérie avec des associations de familles et d'enfants de chaïdes, c'est le terme qui est employé. Donc pendant très longtemps, ça a été ces deux gros blocs, on va dire, qui avaient pignon sur rue. Progressivement, à partir des années 1990, a réémergé la mémoire des messalistes en Algérie, puisque pendant très longtemps, pour faire simple, les partisans du MNA étaient considérés comme des traîtres, puisqu'ils n'étaient pas au FLN, même s'ils avaient comme objectif l'indépendance, ils ont été refoulés de la mémoire collective algérienne. Et autre mémoire pendant très longtemps absente en Algérie, ça a été celle des pieds noirs qui sont restés en Algérie. Ben oui, il y a eu aussi des pieds noirs qui sont restés en Algérie. Très peu, bien sûr, mais ils existent. Et il y a eu aussi ces Algériens de l'armée française qui ne sont pas venus en France à l'indépendance, qui sont restés en Algérie et qui ont échappé pour une partie d'entre eux au massacre, aux représailles, etc. Et donc, on peut retrouver aujourd'hui des Algériens qui ont été appelés pendant la guerre d'Algérie, des Algériens qui ont été engagés pendant la guerre d'Algérie et supplétés pendant la guerre d'Algérie et qui ont vécu et qui vivent toujours en Algérie. Donc, complexité aussi de ces mémoires de la guerre d'Algérie. Après 1962, finalement, la mémoire nationale a été écartelée entre plusieurs mémoires de groupes antagonistes ou prétendus. On a ceux qui ont milité pour la décolisation et l'indépendance de l'Algérie, ceux qui l'ont combattu et s'y sont opposés. Donc, on a les militaires engagés, les appelés, les rapatriés d'Algérie et on a ceux qui ont été plus ou moins dans des camps opposés au sein de ceux qu'on pourrait appeler les Algériens de France ou les Français originaires d'Algérie, militants du FLN, messalistes et harkis. Donc, on a plus ou moins après 1962. Du point de vue de l'État, et là, il y a eu les travaux effectués par Guy Pervillier sur ces questions de mémoire, mais il y a eu cette volonté officielle d'oubli. Volonté officielle d'oubli ou amnésie, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des positions différentes au sein des historiens sur ce concept d'amnésie. Donc, il y a eu tout de même cette volonté officielle d'oubli des événements, des opérations de maintien de l'ordre de cette guerre d'Algérie, donc avec toute une série de lois d'amnistie en 1962, avec les accords déviants, en 1964, en 1966, en 1982, même jusqu'en 2005. Vous savez, la loi du 23 février 2005, vous avez encore un petit article qui concerne, qui a trait, on va dire, à des éléments d'amnistie en lien avec des faits qui se sont déroulés durant la guerre d'Algérie. Autre élément important, à la différence de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, où c'est plus simple, entre guillemets, dès qu'on sort de la guerre, on a des cérémonies officielles, des commémorations officielles. Pour l'Algérie, aucune cérémonie, aucune commémoration officielle, je l'entends. Il y a tout de même, par exemple, la FNACA, très rapidement, va se organiser des cérémonies ou commémorations le 19 mars. Mais officiellement, il n'y en a pas. C'est le 19 mars qui va être aussi l'objet de tensions mémorielles entre associations d'anciens combattants et pas seulement. Entre les partisans d'une reconnaissance de cette date, le 19 mars comme date importante, on va dire, de la proclamation du cessez-le-feu et d'autres vont dire jusqu'à la fin, en désignant plutôt cette date comme la fin de la guerre d'Algérie et ceux qui vont rétorquer que le 19 mars, ça ne peut pas être une fête commémorielle, une commémoration officielle puisqu'il y a eu des violences après le 19 mars. Donc on a finalement ces conflits qui vont ressurgir sporadiquement et même tout récemment. Pour les anciens combattants, la priorité, ça a été le combat pour la reconnaissance du statut d'anciens combattants. Ils obtiendront en 68 le titre de reconnaissance de la nation et la carte d'anciens combattants pour, non pas une guerre, encore une fois, carte d'anciens combattants pour des opérations de maintien de l'ordre. On est encore dans les années 70. Donc en 74, ils l'obtiennent et les premières cartes sont délivrées en 1975. Pour les rapatriés d'Algérie, très rapidement, ça a été plutôt se réinstaller puisque, pour vous donner un chiffre, en 62, vous avez 650 000 Français d'Algérie qui quittent précipitamment ce territoire. Donc c'est énorme, c'est un choc démographique et c'est un déferlement de réfugiés, comme on les appelait aussi à l'époque, ou de rapatrier, comme on va les désigner officiellement. Donc on a cette réinstallation qui va être leur priorité et du côté associatif, ça va être plutôt des revendications sous forme de triptyque. L'amnistie, pour ceux qui ont participé à l'OAS ou au Pouch, etc., c'est la question de l'indemnisation pour les biens perdus en Algérie et la question des disparus. La question des disparus va être aussi un élément, un marqueur identitaire important dans le groupe social Harki, donc ces Européens d'Algérie ou ces Français d'Algérie ou ces Pieds-Noirs qui, après le 19 mars, vont être enlevés et certains retrouvés et d'autres qui ne seront toujours pas retrouvés. Vous avez cette mémoire dont les anciens Harki et leur famille mais avec une particularité puisque, encore une fois, à l'identique ou de manière similaire aux Pieds-Noirs, l'objectif premier c'est le reclassement trouver un emploi, trouver un logement et il y a la question des camps puisque 85 000 hommes, femmes et enfants du groupe social Harki viennent en France, on va dire entre 62 et 65 et entre 62 et 64 vous en avez 42 000 à environ qui passent par un camp. Donc, une personne issue du groupe social Harki sur deux est passée par un camp Rivezal, Saint-Maurice-Lardoise, Bourg-Lastique, Bias, entre autres. Et enfin, vous avez aussi l'immigration algérienne puisque vous avez une augmentation aussi déjà en 54 il y a environ 200 000 Algériens qui sont français à l'époque en France, en 62 environ un peu moins de 400 000 jusqu'aux années 70 où on va arriver autour de 800 000 Algériens en France et qui vont aussi être porteurs d'une mémoire particulière. Alors même si ça a démarré beaucoup plus tardivement pour une raison très simple c'est que dans l'immigration algérienne il y a toujours la notion de retour du bled du retour au bled c'est la notion en arabe le rorba ou le thamurt en kabyle et donc cette notion là va être prépondérante dans ces années 60 et 70 et ce n'est qu'avec l'apparition de la seconde génération dans les années 80 qu'il y a cette notion finalement de réapparition de résurgence d'une mémoire algérienne une mémoire française de la guerre d'Algérie pour ce groupe social algérien. Il y a tout de même une présence cinématographique de la guerre d'Algérie donc c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que ça a été un tabou pendant longtemps que ça a été une amnésie totale etc. Au cinéma on parle de la guerre d'Algérie je vais parler de Boisset R.A.S. rien à signaler Élise ou la vraie vie avoir 20 ans dans les Orestes de Vautier donc voilà il y a quand même une présence et ça ce n'est que des exemples pratiquement tous les ans vous avez un film consacré à la guerre d'Algérie soit plutôt consacré aux appelés ou consacré aux pieds noirs je vais penser à Arcadie vous savez le coup de Sirocco par exemple on a ces accélérations de mémoire dans les années 90 et 2000 donc accélération de mémoire c'est une notion qui a été empruntée à Benjamin Stora qui a écrit un article sur cette notion là pourquoi ces accélérations de mémoire ces résurgences mémorielles pour plusieurs éléments peuvent nous donner des indications un il faut un temps nécessaire pour le deuil pour tout conflit c'est un peu la même chose il faut une génération voire deux générations pour que l'on puisse finalement reparler d'un traumatisme puisque la particularité de la guerre d'Algérie c'est que ça fait partie du traumatisme de la société française avec celui de la seconde guerre mondiale et cette guerre d'Algérie bien entendu et pour citer Henri Rousseau il faut un certain temps pour que pour traiter de ce sujet puisque ça a été pendant longtemps un passé qui ne passe pas il y a cette notion là qui est intéressante deuxième élément c'est qu'il y a cette fin de l'occultation nationale avec un élément intéressant c'est l'apparition d'une génération de politiciens qui ont fait la guerre d'Algérie Jacques Chirac a fait la guerre d'Algérie Lionel Jospin était un militant anticolonialiste Michel Rocard qui est décédé l'année dernière avait écrit un ouvrage sur les camps de regroupement pendant la guerre d'Algérie voilà vous avez donc toute une génération de politiciens qui étaient aux commandes de l'état ministre premier ministre 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 intérieure ministre de la défense etc et qui ont fait partie soit de la génération des djebel comme on disait la génération de ceux qui étaient dans les montagnes ou qui ont eu un lien on va dire avec cette guerre d'Algérie donc il y a aussi cet élément intéressant puisque Jacques Chirac le quai Branly j'en parlerai tout à l'heure Lionel Jospin sur la question des archives sur la reconnaissance de la guerre d'Algérie donc voilà ils ont quand même mis leur empreinte et ce n'est pas anodin il y a aussi dans ces années 90 les échos de la seconde guerre d'Algérie dans les années 90 c'est la guerre civile en Algérie pour faire simple l'état algérien l'armée algérienne contre les groupes islamiques armés Front islamique du salut l'armée islamique du salut l'AIS donc et là ça a des répercussions en France entre autres des attentats mais pas seulement des débats des documentaires et là on a des parallèles guerre d'Algérie seconde guerre d'Algérie puisque dans le vocabulaire pour décrire la situation de cette guerre civile en Algérie dans les années 90 on retrouve des éléments de discours qui font rappeler qui font rappeler dans les mémoires de cette guerre d'Algérie à ce conflit 54-62 on reparle de torture on reparle de terrorisme on reparle d'opérations on reparle d'embusquats de disparus de patriotes de harkis donc voilà toute une italie de termes employés dans les années 90 et qui d'une certaine manière font penser à cette première guerre d'Algérie de 54-62 et c'est aussi cette médiatisation de la guerre d'Algérie dans les années 90 beaucoup de documentaires des films il suffit de regarder par exemple les journaux les journaux TF1 France Antenne 2 à l'époque etc et vous avez de plus en plus de mini reportages dans les journaux en lien avec cette guerre d'Algérie donc on a une accélération de ce point de vue là il y a aussi deux éléments intéressants le procès Maurice Papon souvenez-vous 98 vous allez me dire mais Maurice Papon qu'est-ce qu'il a à faire dans cette histoire de la guerre d'Algérie il y a eu son rôle mais attendu durant la seconde guerre mondiale mais durant son procès finalement son rôle avec le 17 octobre 1961 puisqu'il était préfet préfet de police va apparaître dans la répression contre les boycotteurs du couvre-feu ou les manifestants contre le couvre-feu qui avait été imposé aux Algériens aux français musulmans comme on les nommait à l'époque en 1961 à Paris donc médiatisation de la guerre d'Algérie par ce procès Maurice Papon entre autres et deuxième élément la question de la torture puisqu'il y a une médiatisation importante de cette question-là autour de 2000-2001 avec Le Monde entre autres qui va publier une litanie d'articles à ce sujet-là avec des répercussions en Algérie avec des témoins de la torture enfin des victimes de la torture l'Uzatide-Gilariz ça va être Osares Osares qui va apparaître ça va être des prises de position de Massu de Bijar aussi des acteurs militaires donc de cette guerre d'Algérie il y a aussi d'ailleurs c'est intéressant puisque ce moment Osares ou ce moment où l'on va parler de la torture va avoir des répercussions importantes sur la question des mémoires chez les appelés et là il y a vraiment un temps important en 2000-2001 vous avez une explosion de demandes de la part des appelés de publications de leur mémoire chacun veut publier montrer dire non pas la guerre d'Algérie mais leur guerre d'Algérie ils veulent parler de leur expérience de la guerre et donc on a vraiment un moment fort au début de ces années 2000 il y a aussi une accélération du côté des rapatriés et pieds noirs avec une explosion bien entendu des amicales des associations en Fanoma cercale géranis etc et avec des revendications autour de drames concernant leur groupe social la rue d'Islie le 26 mars revendications importantes et le 5 juillet à Oran au moment d'indépendance avec les massacres qui se sont déroulés dans cette ville là les familles d'anciens harkis qui vont s'organiser aussi en association avec aux revendications d'ordre matériel s'ajouteront des revendications de reconnaissance de leur drame et aussi bien entendu pour les algériens en France ou leurs descendants avec une focalisation plutôt sur le 17 octobre 61 et le souhait de reconnaissance de cette date là et il y a aussi cette accélération avec les reconnaissances des pouvoirs publics et là on a cette loi de reconnaissance de l'expression guerre d'Algérie donc en 99 la journée d'hommage au Harki le 25 septembre 2001 initiative locale importante donc la pose d'une plaque à Paris sur le pont Saint-Michel en mémoire des Algériens tués en 61 le 17 octobre 2001 par Bertrand Delanoé il y a le 5 décembre 2002 l'inauguration par Jacques Chirac président de la république à l'époque au Quai Branly du mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie donc avec le défilement finalement de ceux qui étaient morts durant cette guerre d'Algérie le 5 décembre va être institué donc la première fois d'une certaine manière où officiellement il y a une journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie les combats du Maroc et de Tunisie donc c'est 2003 petite parenthèse il y avait eu un petit moment en 77 la tombe du soldat inconnue à Notre-Dame de Lorette qui servait le 16 octobre deux journées de mémoire pour ceux qui avaient participé à la guerre d'Algérie mais voilà c'était pas tout à fait officiel d'une certaine manière et il y a bien entendu aussi le 19 mars qui va être aussi par une loi déclarée votée journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie 5 décembre 19 mars 25 septembre trois dates pour la guerre d'Algérie crispation mémorielle avec un moment important cette loi du 23 février 2001 loi en direction des rapatriés et harkis et qui va aboutir à une explosion de tension mémorielle de crispation avec le fameux article 4 qui concerne l'éducation nationale qui concerne les profs et qui demandait que les programmes scolaires reconnaissent en particulier les aspects positifs de la présence française outre-mer branle-bat du combat du côté de l'éducation nationale les IPR les profs etc qui refusent qu'on leur impose une comment dirais-je un enseignement particulier et donc finalement Jacques Chirac retirera cet article 4 par la suite mais ça dénote quelque chose d'intéressant c'est ce lien finalement qui mêle l'histoire de la guerre d'Algérie les mémoires et les préoccupations électorales c'est aussi quand même intéressant d'avoir ceci parce que d'une certaine manière ça se poursuit concurrence des mémoires en exergue hors la loi donc le film de Rachid Bouchareb qui va aboutir à des manifestations contre manifestations contre ce film puisqu'il y a tout au début de ce film un moment consacré au massacre de Séti Feghelma en mai 45 et donc des interprétations des visions différentes de cet événement là qui vont raviver les tensions mémorielles et on est aussi dans ce passage de la guerre des mémoires à la guerre des lieux de mémoire puisque tous les groupes sociaux souhaitent avoir des marqueurs territoriaux concernant leur mémoire de la guerre d'Algérie et cela concerne tous les groupes sociaux je vais parler de la rue du 19 mars il y a environ la FNACA m'avait dit un peu plus de 5000 communes qui ont une rue du 19 mars il y a des plaques et des lieux de mémoire en hommage aux Harkis des plaques et des lieux de pèlerinage ou de mémoire pour les Pieds-Noirs et donc voilà c'est un petit échantillon rue du 19 mars place du 26 mars rue des Harkis rue du 5 juillet 62 pour les Pieds-Noirs la place du 8 février 62 par rapport à métro Charonne donc vous en avez des milliers et des milliers sur tout le territoire national je n'ai pas relevé d'impasse pour l'instant bon j'espère qu'il n'y en a pas bon je ne sais pas lieu de mémoire aussi par exemple pour les Pieds-Noirs vous avez ces rassemblements à Notre-Dame de Santa Cruz deux minutes et j'arrête à Notre-Dame de Santa Cruz par exemple à Nîmes où vous avez ces rassemblements à un moment donné je crois dans les années 80 plus de 100 000 personnes se rassemblaient pour ce pèlerinage voilà va-t-on vers une approche sereine la question de la guerre d'Algérie point d'interrogation à partir de 2012 vous avez vu le point d'interrogation je l'ai mis en un peu plus gros voilà donc il y a quand même eu cette reconnaissance officielle par le président de la République du 17 octobre 61 je ne vais pas reciter l'extrait du discours il est indiqué il y a ce voyage de François Hollande en Algérie qui va dénoncer aussi la question de la colonisation et les aspects négatifs on va dire de la colonisation les souffrances infligées durant cette période là des excuses concernant le 8 mai 45 d'ailleurs le secrétaire d'état aux anciens combattants s'est rendu en Algérie en avril 2015 pour reconnaître aussi cet épisode le 19 passe comme je vous l'ai indiqué a été reconnu comme journée officielle d'hommage aux victimes militaires et civiles de la guerre d'Algérie il y a eu le plan Harki la reconnaissance le 25 septembre 2016 c'était il y a à peu près 6 mois donc de la responsabilité du gouvernement français dans l'abandon des Harkis première visite officielle du secrétaire du ministre des Moudjahidines du ministre des anciens combattants en Algérie première fois première fois qu'un ministre des anciens combattants algériens met un pied sur le territoire français depuis l'indépendance donc il y a quand même quelque chose aussi d'intéressant et la mise en place de ce comité intergouvernemental de haut niveau sur la question des archives la question de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires et la question des disparus mais toujours des crispations mémorielles pour ou contre le 19 mars donc là c'était l'année dernière lors de la participation de François Hollande à cette journée donc ça a été aussi un moment de crispation je vais aller vite Emmanuel Macron colonisation crime contre l'humanité c'était il y a une semaine donc je vais passer vite hop comme ça on aura les questions de toute façon et néanmoins sur cette guerre des mémoires et c'est un peu ma conclusion c'est que c'est tout de même une expression à critiquer ou tout au moins à nuancer car il y a une hétérogénéité des rapports au passé dont l'indifférence vous savez vous avez certains qui ont été des acteurs de la guerre d'Algérie finalement ils ont tiré un trait à ce passé ils ont tourné la page ça fait partie de leur mémoire sans que ce soit quelque chose de tendu il y a dans le cadre scolaire quelque chose d'important il faut éviter l'assignation des élèves à une histoire qui ne se sont pas obligatoirement appropriée et qui peuvent envisager de diverses façons vous avez des élèves aujourd'hui des petits enfants d'appelés de harkis de pieds noirs de militants du FLN pour qui c'est des intérêts pour qui ce n'est que de la curiosité parfois d'autres de la passion mais voilà vous avez quand même une hétérogénéité au passé la difficulté de traiter de la guerre d'Algérie de parler de la guerre d'Algérie c'est qu'on bascule souvent sur des débats concernant la colonisation donc ça complexifie encore les choses et enfin il y a aussi un partage de ce passé avec l'Algérie avec des périodes à la fois de tension mais aussi d'indifférence et de réconciliation d'apaisement et de débat constructif je note juste une chose c'est que il y a aussi des processus mémoriels qui vont aussi vers la réconciliation et l'apaisement sachez qu'en Algérie il y a un touriste de mémoire qui est en vogue touriste de mémoire dédié aux appelés ou aux pieds noirs vous avez des agences de voyage en Algérie qui vont accueillir qui vont organiser une espèce d'Algérie tour pour ce tourisme mémoriel vous avez des retours de pieds noirs en Algérie même si tous n'y sont pas allés bien entendu pour aller voir quoi maison, cimetière, école c'est un peu le parcours initiatique vous avez des rencontres d'anciens combattants français et algériens qui se sont déroulées où des anciens combattants vont en Algérie rencontrer des anciens combattants français ou vice versa même si les stéréotypes demeurent des deux côtés vous avez encore des anciens combattants algériens qui vont vous dire que tous les soldats français sont des tortionnaires et des assassins et vous avez des soldats des militaires ou des appelés français qui vont vous dire que tous les félagats sont des égorgeurs et des terroristes vous avez quand même aussi c'est la question des stéréotypes qui perdurent mais des rencontres qui existent et bien entendu il y a eu aussi des harkis qui sont retournés en Algérie qui retournent régulièrement même si il y a toujours des harkis qui sont refoulés à la cimetière qui sont refoulés à la frontière et même des harkis des harkis décédés dont le cercueil est refoulé voilà je vais peut-être aller rapidement sur la question des harkis bon je vais peut-être pas parce que j'ai peut-être plus de temps mais sachez que depuis 2012 ça fera la transition avec monsieur Vigier tout à l'heure la guerre d'Algérie et les mémoires l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie sont au programme depuis 2012 au choix bien entendu avec les mémoires de la seconde guerre mondiale même si il est clair que les difficultés existent parfois par le manque de formation des professeurs sur ce sujet et sur la crainte aussi parfois de traiter de ce sujet sensible en classe mais en même temps on a une demande sociale importante sur la question de la transmission c'est quand même quelque chose de demandé d'important et en même temps un enjeu social évident dans le contexte géopolitique sociopolitique aujourd'hui puisque la guerre d'Algérie si on ne s'en occupe pas si elle n'est pas enseignée si elle n'est pas transmise si les historiens ne s'en emparent pas et si elle est utilisée à d'autres fins idéologiques on peut avoir l'utilisation de la guerre d'Algérie dans des discours par des mouvements radicaux par des mouvements radicaux identitaires ou djihadistes entre guillemets c'est déjà c'est déjà le cas où la guerre d'Algérie est utilisée à des finalités idéologiques l'idéal ce serait donc de passer de ces mémoires françaises algériennes de la guerre d'Algérie à l'écriture d'une histoire franco-algérienne algéro-française ou d'une histoire tout court pour faire simple les historiens ont travaillé sur cette question quelques ouvrages ici dont ceux de Guy Pervillier son excellent atlas de la guerre d'Algérie chez les historiens il n'y a pas de tabou tout est traité concernant la guerre d'Algérie tous les sujets sont traités il y a encore beaucoup de choses à faire bien entendu mais il y a véritablement une effervescence de nombreuses publications de nombreuses recherches de nombreuses soutenances de thèses concernant tous les aspects de la guerre d'Algérie je vous remercie Abner Rahmanoumen